La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et qu'Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohamed. Passons maintenant à l'histoire de la Ka'bah. Allah, tabaraka wa ta'ala, a fait que la Ka'bah, honorée, soit au centre de la terre. Le premier à l'avoir construite est notre maître Adam, alayhis salam. Il l'a construite après être descendu du paradis. La Ka'bah a été détruite suite au déluge à l'époque de Noé, alayhis salam. Et après ce déluge, c'est notre maître Ibrahim, alayhis salam, qui l'a reconstruite sur ordre de Allah, ta'ala, avec son fils Ismail, alayhis salam. Ibrahim s'est mis à l'emplacement et a commencé à construire. Son fils lui passait des pierres. À chaque fois qu'il terminait une rangée, le maqam d'Ibrahim prenait de la hauteur pour qu'il puisse facilement construire la rangée suivante. Le maqam sur lequel se tenait Ibrahim augmentait en hauteur à mesure que l'édifice s'élevait, et ainsi de suite, jusqu'à terminer la construction. Le maqam d'Ibrahim est la pierre sur laquelle Ibrahim se tenait debout pendant qu'il bâtissait la Ka'bah. Puis Ibrahim, alayhis salam, a placé une pierre précieuse, blanche, qui a été descendue avec Adam, alayhis salam, lorsqu'il a été descendu du paradis. C'est l'ange Gabriel, Jibril, alayhis salam, qui la lui a ramenée. Et Ibrahim, alayhis salam, l'a remise à sa place afin qu'elle soit pour les gens un signe à partir duquel ils commencent leur tour autour de la Ka'bah, al-Tawaf. À ce moment-là, cette pierre scintillait d'une lumière éclairant l'Orient et l'Occident du Châme au Yemen. Seulement, cette pierre est devenue noire suite au frottement des idolâtres après le retour de la Mécréance chez les gens de la Mecque. Ceci avait eu lieu un certain temps après Ismail, alayhis salam. Le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie « La pierre noire et le maqam sont deux pierres précieuses du paradis. Allah a voilé leur lumière, et s'il n'avait pas voilé leur lumière, elles auraient éclairé ce qu'il y a entre l'Orient et l'Occident. » Ibrahim, alayhis salam, lorsqu'il bâtissait la Ka'bah, a invoqué son Seigneur et a dit ce qui signifie « Seigneur, fais que cette cité soit paisible et accorde à ses habitants des bienfaits, celui qui a cru parmi eux en Allah et au jour dernier. Seigneur, envoie-leur un messager qui soit dès l'heure, qui leur récite tes ayahs. Leur enseigne le livre et la sagesse et les purifie. « Tu es certes celui qui n'est pas vaincu, celui qui crée les choses par sagesse. » Allah a exaucé son invocation en envoyant le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Après que notre maître Ibrahim, alayhi salam, a fini de construire la Ka'bah, Allah ta'ala lui a ordonné d'appeler au pèlerinage. Ibrahim a dit « Ô Seigneur, comment pourrais-je leur faire entendre ? » Allah lui dit « C'est moi qui le leur fait parvenir, c'est-à-dire c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui le leur fait entendre. » Alors Ibrahim a appelé du lieu même où il se trouvait « Ô vous les gens, Allah vous a prescrit le pèlerinage. » Ainsi, chaque âme qui devrait accomplir le pèlerinage jusqu'au jour du jugement dernier a entendu la voix d'Ibrahim, alayhi salam. Voilà, nous voici au terme de notre épisode du jour. Le dernier, consacré à notre maître Ibrahim, alayhi salam, traitera la naissance de Ishaq, Isaac, et du décès du prophète Ibrahim, alors suivez-nous et à bientôt.